Le livre de la peinture On peint parce que finalement on a besoin de s'exprimer, on a envie de s'exprimer, de dire quelque chose. Mais peut-être aussi de se rencontrer, de se découvrir. Ce que je désire exprimer dans ma peinture, ce sont des choses relatives au monde philosophique, au monde spirituel. Peut-être une recherche un peu, en quelque sorte, de la transcendance. Peut-être une recherche un peu, en quelque sorte, de la transcendance. J'aime transposer en peinture des visions ou sensations, issues d'une écoute musicale susceptible d'ouvrir de nouveaux horizons, comme la musique classique et sacrée, la musique contemporaine, le jazz contemporain, la percussion ethnique africaine, ou la musique que je fais à partir de gongues de percussion pour m'ouvrir à des nouvelles sonorités et en même temps faire le lien avec la peinture. J'utilise des techniques mixtes à partir de résine et matières acryliques. Divers sables, du sable de quartz noir, des pigments métalliques, des poudres de bronze, de tissus et des cordes. Des noirs mat qui contrastent avec des lacs noirs, brillantes ou métalliques. Parfois de l'huile, et dans ce cas, je fabrique mes médiums moi-même à base de produits naturels, huile de lin, essence de térébenthine, vernis d'amar, térébenthine de venise, standoli, etc. Les techniques mixtes sont travaillées en couches successives avec le respect des temps de séchage et des contraintes que demandent les diverses techniques de peinture, même lorsque celles-ci sont expérimentables. Cet ovale, je l'ai appelé matrice. Alors c'est matrice pour diverses raisons. Premièrement, genèse, origine, développement, multiplication, mais la matrice justement, dans le sens matriciel, objet qui se multiplie. Et donc si on veut, c'est à la fois un contenant, un contenant créatif, mais à la fois l'objet ou la source de la multiplication. Mon inspiration est continue. Je note mes idées dans des carnets de croquis. Ensuite, je les décline. C'est-à-dire que je les prépare un peu en séries. J'essaye de développer ces peintures sur des séries que je vais faire soit avec des matériaux, soit avec des couleurs souvent axées sur des couleurs complémentaires, soit en monochrome. Je comprends les écoles et lesா-là, mais je ne sais pas pourquoi. Pour rester à l'écoute de mon inspiration, je me connecte à l'univers, c'est-à-dire à la réalité, au monde visible, voire même invisible. Et cet univers, je pense, est une source intarissable d'inspiration. Sous-titrage ST' 501 Ces éléments qui sont trempés dans de la résine acrylique avec des poudres de bronze durcissent et donnent un aspect minéral un peu organique. C'est-à-dire que ça ressemble finalement presque à une pierre, mais en fait, ce n'est pas ça non plus. C'est véritablement des objets, vraiment des modules qui permettent d'avoir une disposition sur la toile. Dans ce cas, ça suit des lignes directrices verticales qui sont enveloppées par un treillis, par une sorte de... c'est un tas de tissus qui contient des fils métalliques. Mais c'est vraiment là pour donner naissance à quelque chose qui se dirige vers le vertical et qui prend naissance, qui devient présence. Lorsque je peins, ou que je dispose, par exemple ici, ces modules, j'essaye de laisser intervenir l'aléatoire, l'inattendu. Et ça, je pense que c'est le propre de la créativité, de la création même, parce qu'on est directement en prise avec la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je travaille avec la matière sur une étoile, car la matière fait ressortir cet aspect tactile. L'accident, la trace, l'empreinte. Elle nous conduit aussi directement aux origines, finalement, à l'art des premiers hommes, à l'art des ténèbres, des cavernes. L'art pariétal. Et dans cet art, si on veut, des origines, finalement, c'est là qu'il y a une relation avec l'esprit, avec l'au-delà. L'art des ténèbres quelque chose que l'on dispose sur une toile que l'on pose, on applique sur une toile c'est véritablement de l'énergie de la lumière donc lorsqu'on travaille avec la couleur on travaille avec des particules, avec des ondes mais véritablement avec de l'énergie et nous conduit obligatoirement à être en relation avec l'univers ce sont véritablement des particules des ondes il y a une dimension finalement à la fois spirituelle et quantique lorsqu'on travaille avec la couleur on travaille avec la vie avec l'essence même de l'univers on travaille avec la vie J'ai très souvent des élans verticaux dans mes toiles qui sont réalisés à partir de matières ou de jets de peinture, de traces de peinture. Alors évidemment c'est la volonté finalement de dire, de parler ou de chercher une certaine transcendance. C'est ce qui me relie dans mon propos à la philosophie, à la spiritualité, mais aussi à une certaine vision du monde relative au monde quantique, par exemple, et donc qui me relie aussi à la science. J'essaye de me dépasser lorsque je peins. Je pense que c'est un des seuls moyens pour rester vraiment dans l'acte créatif. Je privilégie la liberté, la liberté créatrice, l'exploration, l'expérimentation. Merci. 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 Merci.